Bonjour, je suis Blandine Bellavoire, je joue Catou dans Fortune de France que vous retrouvez sur France 2 à la rentrée et je partage l'affiche notamment avec Grégory Fitoussi. Bonjour, je suis Grégory Fitoussi et je joue le baron de Fontenac dans Fortune de France à retrouver sur Luby en série. Grégory joue de Fontenac, le méchant, c'est bien. Oui, moi j'aime bien mettre des guillemets, mais ça ne veut pas dire grand chose, mais le méchant, par rapport à l'histoire qu'on raconte du personnage de Jean de Ciorac qui est joué au père Nicolas Divauchel, je suis son antagoniste et son émésiste. Donc forcément, mon personnage est ancré dans son époque et voilà, il a un rapport à l'éducation, à la violence qui est très particulier et qui est très ancré dans l'environnement dans lequel il vit. Mon personnage, je l'ai un peu construit comme quelqu'un de frustré, en colère et avec une certaine part de jalousie envers son antagoniste qui est Jean de Ciorac, qui lui a des fils. À l'époque, on sait l'importance d'avoir un fils pour pouvoir transmettre et léguer, etc. Et lui n'a qu'une fille, il est veuf, il n'a plus de femme et il a un amour pour sa fille qui est un petit peu ambigu. Il est d'une certaine façon un peu amoureux de sa fille et en tout cas, il l'aime tellement qu'on peut confondre un petit peu son amour pour elle. Mais ça reste évidemment très suggéré. Alors mon personnage, qui est Catou ? Elle amène une forme de fraîcheur, je dirais, par exemple, pour contrebalancer avec ton personnage. Puisqu'on a un personnage féminin qui n'est pas issu de la hôte, de l'aristocratie, mais qui a toujours baigné dedans puisqu'elle est à leur service. Et en même temps, il y a cette sororité, cette complicité avec le personnage d'Isabelle qui enlève les barrières sociales. Tout à coup, il n'y en a plus. Elles viennent d'un même endroit, elles ont grandi dans un château, elles se disent tout. Et en même temps, il y en a une qui a appris à lire et à coudre et à jouer d'un instrument. Et l'autre qui est là pour que toutes ces activités de sa chère amie se passent bien. Mais elle ne sait pas lire, par exemple. Et on voit qu'elle s'entraide justement à ces moments-là, quand elle reçoit notamment une lettre de son cher étendre. Je me rends compte en tout cas que mon personnage amène cette innocence, ce truc de ne pas savoir vraiment quel est le contexte. Et ce n'est pas grave parce que son contexte à elle, pour le coup, il n'est pas à l'extérieur du château. Il est vraiment, tout se passe en interne. Elle fait confiance au seigneur qui est au-dessus d'elle, qui va prendre soin d'elle. Donc on est là dans leur quotidien. C'est ça que j'aimais bien avec ce personnage aussi, c'est de montrer pas que des scènes de chevalerie justement. C'est le quotidien, le lavage de dents, les soins aux gens, aux enfants, la tendresse aussi qu'il y a entre tous. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé à l'écriture déjà. Même avec ton personnage où tu joues le méchant. Oui, il y a une ambiguïté avec ta fille, mais il y a une forme de tendresse. Et c'est ce qui donne un peu d'humanité à ton personnage. Alors que pourtant, c'est une masculinité qui s'exprime sans empathie, sans modernité peut-être. Moi, il y a moins de masculinité chez mon personnage par exemple. On est plus sur une tendresse à 90% je dirais dans mon personnage. Mais moi, je n'ai pas construit son caractère en rapport aux femmes. J'ai construit son caractère en rapport, encore une fois, à la violence d'une époque. Et il y avait une espèce de... En tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu les choses. Je ne sais pas si c'est la réalité parce que je n'y étais pas. Mais il y avait une espèce de normalité. Quand quelqu'un faisait une connerie sur le domaine, on le punissait à coup de fouet. Et puis c'était comme ça. Et puis il fallait réunir tout le monde pour que tout le monde voit ce qui se passait. Pour que ce soit une espèce de leçon. Oui, d'éducation. D'éduquer les gens. Et puis c'était un peu normal. Et puis les traîtres, on les brûlait. Et puis c'est tout. Et c'était comme ça. Et donc de trouver cette normalité-là, je dois avouer que c'était assez amusant pour moi. Cette banalisation de... De l'allurance. Oui, de cette cruauté. Comme seul mode de survie. Oui. De vie, en fait. Moi, j'ai fait quelques trucs d'époque et pas que d'époque. Les costumes, de toutes les façons, que ce soit quelque chose d'époque ou pas, ou même futuriste ou j'en sais rien, ça vous aide à trouver le personnage. C'est un ensemble de plein de petits détails qui font qu'à un moment... Moi, en l'occurrence, pour l'anecdote, ce personnage-là, j'ai eu beaucoup de mal au début quand j'étais au costume et que j'ai commencé à mettre ses pantalons bouffants comme ça au-dessus du genou et tout. Et j'en ai parlé avec les costumières et je leur disais, je n'arrive pas à trouver l'aisance là-dedans, je n'arrivais pas à marcher naturellement, je n'arrivais pas à trouver comment ce mec-là pouvait s'habiller tous les jours là-dedans et être à l'aise là-dedans et ne pas y penser. Et donc, j'ai insisté pour les porter, beaucoup, pour les porter longtemps et voilà. D'un seul coup... Il y a un quotidien chez Watt ? Non, non, mais j'ai passé du temps à les porter, à essayer de m'asseoir, à essayer de bouger avec et tout. Et j'ai mis du temps à trouver l'aisance là-dedans. J'étais assez mal à l'aise. Et donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui vous aide, mais en tout cas, c'est contraignant d'une certaine façon, pas au sens négatif du terme, mais c'est contraignant dans le sens où, vous savez, des trucs qui vous font tenir de toutes les façons, malgré vous, différemment pour les filles en plus, vous avez des corsets, des trucs et tout. Évidemment que ça influe sur ce que vous essayez. Je ne faisais pas de cheval. Moi non plus, pas dans celui-là. Non, moi non plus, pas dans celui-là. Mais pour finir, voilà, moi, j'ai rajouté quelques petits détails. J'ai eu envie de me boucler les chevaux. J'ai essayé d'apporter quelque chose d'un peu répugnant physiquement à ce personnage. J'avais envie que ma fille me regarde avec un truc comme ça, un peu répulsif. Et par exemple, j'ai tenu à ce qu'on noircisse les dents. Parce que je pensais que c'était des gens qui avaient une hygiène un peu douteuse à l'époque et qui ne devaient pas se laver les dents tous les jours. Et voilà, je ne sais pas si ça se verra à l'image, mais en tout cas, moi, c'est ce genre de petits détails qu'on rajoute comme ça au fur et à mesure et qui finissent par construire un personnage. Forcément, quand tu as des trucs d'époque, je trouve que ça t'aide un peu plus à rencontrer ton personnage plus vite, je trouve. Parce qu'effectivement, déjà, tu as plein d'essayages, ça prend du temps. Donc, tu rentres peu à peu, c'est comme dans un entonnoir, en fait. Ça te prépare, tu ne tiens effectivement plus de la même façon. Nous, on avait des corsets, on avait des jupons, on avait des... Enfin, c'est des maîtrages de tissus qui sont assez imposants. Et selon la matière, c'était hyper lourd. Moi, j'avais des draps de laine. Enfin, je marchais, je ne sais pas combien pesait mon costume. Enfin, toi, pareil, avec une armure ou avec des bottes. C'est quand même... C'est pas un jean et des baskets. Pareil, j'avais fait déjà des choses d'époque. Mais chaque époque, elles sont... Enfin, le costume, en tout cas, de chaque époque raconte des choses. En tout cas, pour les femmes, la manière dont on est entravé, la manière dont on respire. Et puis, comme on tournait en décor extérieur, par exemple, c'est bête. Même espèce, au début, on avait 10 minutes de marche qu'on faisait à pied, vraiment. Mais parce que c'était comme ça pour arriver au château, du HMC, au château où on tournait. Et du coup, on sentait quand même une pénibilité via nos costumes et via ce qu'on avait à faire. Heureusement, moi, je n'avais pas de talons. Et en fait, tout ça, oui, nous aide à nous mettre dans nos personnages. Mais ça, et les décors aussi, effectivement, on ne se tient pas de la même façon que dans la vie. Ça contribue à la narration. Moi, mon personnage, par exemple, a des velours rouges et des trucs. C'est quelqu'un d'assez excentrique et de très coloré par rapport aux autres personnages. Et donc, forcément, ça raconte ce seigneur féodal qui se prend un peu pour un autre et qui arrive presque comme un mafieux dans son village, un chef de village comme ça, avec le droit de cuissage sur un peu tout le monde. Ça aide à raconter l'histoire, tout simplement. Ce qui est chouette dans ce que tu racontes aussi, c'est que c'est quand tu travailles sur un personnage, oui, les costumes interviennent, tout ça. Mais la chef costumière aussi, Nathalie, elle nous propose des choses. Et en fonction déjà de nos carnations, nos cheveux, tout ça, des choses qui vont, évidemment, bien nous aller. Et en fonction des personnages qu'on a et de ce qu'ils peuvent porter. Moi, je n'avais pas non plus beaucoup de toilettes parce que, par exemple, Isabelle de Surac, elle en avait plein. C'était du sur-mesure, mais ça raconte aussi les personnages. Moi, il y avait des choses de briquet de broc, même s'il y avait des choses qui ont été faites sur-mesure. Mais c'était important aussi. Toi, tu parlais des dents noircies. Nous, on avait des accessoires. Déjà, on a moins de costumes. Et à quel point on peut utiliser nos costumes comment, à la taille, un petit chiffon, un petit foulard que tu peux mettre sur... C'est bête, mais ça raconte quelque chose. J'ai la même liquette. Ça se passe il y a plusieurs années, en plus, sur une dizaine d'années. Et voir quels costumes reviennent, ça raconte quelque chose dans cette quotidienneté. Et on en a besoin, en fait. Ça les humanise. Oui, ils sont loin de nous. C'est une époque qu'on ne connaît pas. Enfin, je veux dire, c'est notre imaginaire qui transpose quelque chose en fonction de ce que Robert Mell a raconté, de ce que Christopher a adapté. Parce qu'on nous demandait aussi... On parlait d'improvisation aussi. Oui, il y a le texte. Oui, il y a nos personnages, ce qu'ils ont dit. On est dans une époque où tout ne peut pas se dire au niveau du vocabulaire. Mais on a quand même toujours une forme d'impro. D'impro sur ce choix des dents noires. Sur ce choix d'avoir cet accessoire, de l'avoir toujours avec soi. C'est là où on crée, où on essaye de rendre nos personnages humains, en fait. Qu'ils soient des fiefs et connards. Oui, oui, ça passe souvent par des choses très spécifiques, par des petits détails. C'est un ensemble de plein de petits détails. Pour les humaniser. Retienne, je ne sais pas, mais qu'ils soient touchés. Non, j'ai l'impression que la série aborde des thèmes qui font évidemment énormément écho à notre époque. Que ce soit les guerres de religion, que ce soit les couples avec des convictions religieuses différentes. Que ce soit l'éducation d'un père à son fils ou d'un père à sa fille. La famille, tout ça, dans un environnement de guerre et de violence. Voilà, j'ai l'impression que tout le monde peut s'y retrouver à un endroit. Et d'être touché et d'être emporté par cette histoire. Après, voilà, ça serait déjà pas mal. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a un truc très choral, en fait. Il y a plein de tranches d'âge différentes. Je pense que n'importe qui peut s'identifier. Mais ce n'est même pas forcément... Je suis spectateur, je suis une femme, j'ai 45 ans. Je ne vais pas forcément m'identifier qu'à un personnage. Parce qu'il y a de l'humanité dans chacun de nous. On ne devient pas un monstre comme ça du jour au lendemain. Donc, c'est intéressant de voir les parcours de chacun. Et je pense que tout le monde peut y trouver quelque chose qui leur ressemble, en fait. Ce n'est pas parce qu'on est si loin de cette époque-là que ce qui les traverse, les questionnements qu'ils ont, sont très loin de nous, en fait. Ce sont les mêmes. Et ça, ce n'était pas juste Robert Merle qui l'a écrit dans ses livres. Ce n'est pas Christopher Thompson qui l'a amené. Oui, lui, il a voulu amener peut-être plus de profondeur sur certains personnages, notamment féminins, qui n'étaient pas traités. C'est de l'humanité, j'espère. Et puis, ça amènera, j'espère, de la discussion aussi. Parce que je crois que la série se veut aussi être un programme pour tous. Un programme à partager, en fait. Et c'est rare de pouvoir se retrouver aujourd'hui. Parce que tout le monde a tellement de médias chez soi. Chacun peut regarder son programme dans son coin. Mais partager quelque chose, j'espère que ce sera un lieu de rendez-vous. Et puis, pourquoi pas, il y a aussi une certaine part de pédagogie aussi dans cette histoire. Parce qu'on raconte quand même une époque qui n'est pas forcément la plus connue. Et voilà, peut-être que les gens apprendront aussi quelque chose sur cette époque de notre pays. Et voilà, peut-être que les gens apprendront aussi.